Vous avez même préconisé la fin de la bourse, la mort de la bourse. Oui, oui, en effet, je soutiens la thèse. Ah, vous la soutenez toujours ? Ah oui, plus que jamais. Je soutiens la thèse qu'une économie sans bourse fonctionnerait mieux qu'une économie avec. Alors voilà, vous voyez, je prends le risque de vous dire ça et de vous répondre, sachant qu'on n'a pas le temps de faire l'argument de manière développée. Si, si, on va le prendre. Oh là, mais c'est compliqué. Il aurait presque fallu une émission entière pour ça. Et c'est un risque parce que lâcher tout attraque, une proposition de cette nature, est bien faite pour vous disqualifier comme l'urluberlu gauchiste de service. Je vais vous fermer la bourse, oui. C'est, vous voyez, c'est dingue. Un collaborateur du monde diplomatique n'est pas forcément un homme de droite très engagé. Oui, voilà, en général, c'est plutôt la corrélation qu'on observe. Mais ça a tout du lyrisme romantique pour adolescents qui ne tardera pas à être dégrisé, si tôt passé le cap de ses 30 ans, etc. Or non, bon, il faut se souvenir que nous avons vécu pendant 30 ans ou même 40 ans, disons entre 1945 et 1985, dans une économie où la présence des marchés financiers, la présence de la bourse en particulier, par quoi j'entends stricto sensu le marché des actions, était incroyablement réduite. Les marchés financiers étaient cloisonnés de partout, la circulation des capitaux entravée, le contrôle d'échanges effectif, la bourse elle-même était un marché croupion, les actionnaires n'avaient pas voix au chapitre. Et dans cette économie-là, je vous le rappelle, la croissance était à 5% l'an et il y avait le plein emploi. Donc, si vous voulez, même vu de loin et un peu sommairement, là aussi il y a une corrélation qui normalement devrait frapper les esprits. Mais il faudrait faire l'analyse beaucoup plus développée pour montrer que la bourse, je dirais même plus précisément la surrection du pouvoir actionnarial, a été un fléau économique du point de vue même des entreprises. J'irais presque jusqu'à soutenir qu'on pourrait enrôler une bonne partie du capital industriel dans cette croisade contre la bourse, ça serait le paradoxe. Ça serait une alliance objective, comme dirait Lénine, et transitoire par le fait, puisque moi ce que je m'efforce de penser également, ça n'est pas seulement la fermeture de la bourse ou la sortie des politiques d'austérité ou une autre construction monétaire européenne ou un retour aux monnaies nationales ou l'invention d'une monnaie commune européenne. Mais toujours aux monnaies nationales, ça c'est une des théories de Marine Le Pen et du Front National depuis des décennies ? Non, justement, pas depuis des décennies. Et c'est ce genre, c'est précisément ce genre de, contre ce genre de récupération, que j'essaye de lutter pied à pied, car le Front National, avec à sa tête Marine Le Pen, est devenu d'une habileté stratégique redoutable et est en train de capter à peu près tous les thèmes de gauche, tant et si bien que la gauche critique, tétanisée à l'idée du stigmate extrême-droitier du Front National, abandonne les uns après les autres tous les thèmes que pourtant, elle devrait avoir vocation à défendre. On ne va pas revenir à une monnaie nationale, à une fermeture des frontières. Et pourquoi pas ? Mais non, justement, c'est précisément l'amalgame contre lequel il faut résister. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, être européen ? Ça serait ça, la question. Ça veut dire vivre dans cet espace économique ? Vivre dans cet espace... Hélas, pas assez intellectuel, ni culturel, ni diplomatique, ni militaire. Pour le coup, vous avez raison. Vous voyez donc, vous avez dit vous-même qu'il y avait plein de manières d'être européen. Alors moi, si la définition d'être européen est vivre dans le cadre du traité de Lisbonne, c'est-à-dire dans le cadre de la libre circulation des capitaux, dans le cadre de libre-échange, dans le cadre d'Albanque centrale indépendante et des politiques d'austérité qui sont déterminées par le jeu mécanique des traités, si ça, c'est être européen, je n'ai aucun mal à dire que je ne le suis pas. En revanche, évidemment, il y a, grâce au ciel, plein d'autres manières d'être européen. Il y a être européen du point de vue des échanges culturels, du point de vue de la circulation des savants, du point de vue de la circulation des artistes, du point de vue du développement des traductions, du point de vue de l'histoire croisée de nos différents pays, etc., du point de vue de la circulation des touristes, par exemple. Ça, ce sont d'autres manières. Mais revenir à une théorie non européenne, à une monnaie nationale, sans échange avec les autres pays voisins, comment faites-vous ? Mais c'est absurde, cet amalgame. Pourquoi ? Lorsque, avant 2002, nous avions des monnaies nationales. Oui, on a oublié. On a oublié. Avez-vous vu que nous n'avions pas d'échange avec les autres pays ? On va pas retourner en arrière. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Si demain, le néolibéralisme franchit un cran supplémentaire et supprime la sécurité sociale, et que je vous dis, la sécurité sociale, il faut la reconstruire, est-ce que vous me direz qu'on va pas revenir en arrière ? C'est pas séiste ? Non, je vous dirais pas ça. Vous me direz pas ça. Donc, le retour en arrière et le progrès sont des notions à manier avec un petit peu de circonspection. Mais ce que vous reprochez à l'Europe, c'est qu'elle soit trop néolibérale. Oui, c'est ça. Je reproche à l'Europe de martyriser des peuples comme le peuple grec, comme le peuple portugais, comme le peuple espagnol. Et je dis que ça ne peut plus durer. Alors après, je dis également qu'on pourrait envisager de changer l'Europe, de faire un autre euro. Un euro qui serait social et progressiste à la place de l'euro austéritaire présent. Mais j'ajoute aussitôt, cette transformation-là, d'un euro à un autre, est un rêve de singe. Là aussi, il faudrait que je prenne le temps de développer tout ça. Vous voyez, c'est très long. On a de bifurcation en bifurcation. On a quitté Spinoza, on est passé par on ferme la bourse et nous voilà à discuter des monnaies nationales ou de la monnaie commune. Mais on va revenir à Spinoza peut-être ? Non, non, non. Là, je voudrais terminer ce que j'ai à dire sur le sujet. Je pense que la disqualification du retour aux monnaies nationales procède d'un réflexe de pensée qui n'est pas analysé. car en vérité, rien n'oblige à penser que retourner aux monnaies nationales consisterait, comme hélas une caricature fréquente, le soutien, consisterait à s'enfermer derrière de hauts murs et comme en général, les images à ce sujet ne sont guère subtiles, elles ajoutent des détails à base de forteresses, miradors, barbelés, etc. en ayant oublié, alors que ça ne date pas de si longtemps, que j'y reviens pas sur le mode passéiste mais sur un mode presque logicien, vous allez voir. Dans les années 45-75, nous avions une configuration des économies nationales et internationales qui avait tout lu depuis notre point de vue actuel pour être l'enfer sur Terre. Protectionnisme, non-liberté de circulation des mouvements de capitaux, contrôle d'échange, nombreuses entreprises nationalisées, etc. Et dans ce monde-là, l'enfer sur Terre considéré du point de vue de Pascal Lamy, dans ce monde-là, je le rappelle une nouvelle fois, croissance à 5%, plein emploi, mais surtout, extrême droite inexistante dans tous les pays européens, pas de tension entre les peuples européens. Je vous signale que l'Europe comme prospectus en faveur de la paix et de l'amitié entre les peuples est en train d'en prendre un sacré coup. Angela Merkel est représentée en officier nazi dans les cortèges de protestataires grecs. Les Allemands représentent sur la couverture d'un de leurs magazines les plus lus une Vénus de Milo en train de faire un doigt d'honneur, appellent les Grecs à vendre les îles des Cyclades et le Parthénon. Je trouve que la paix entre les peuples n'a pas fait de très grand progrès ces temps-ci. Donc, là encore... Mais que proposez-vous, Frédéric Lordon ? Ah, mais... C'est pas Spinoza qui va nous aider. Ah non, là, vous voyez, on a quitté Spinoza depuis belle lurette. Là, j'ai repris ma casquette d'économiste. Moi, je pense que pour tout un tas de raisons que j'ai développées dans un certain nombre de textes et puis aussi dans un livre qui paraîtra d'ici quelques mois, la transformation de l'Europe est impossible pour un certain nombre de raisons très très profondes. c'est-à-dire passer de l'Europe néolibérale et austéritaire présente à une Europe qui serait sociale et progressiste sans transition. C'est pourquoi je pense que le retour aux monnaies nationales de toute façon se fera du seul fait que surgirait, qu'émergerait un projet même de transformation de l'euro. Et pour une raison très simple, c'est que l'euro actuel est un euro qui a été conçu pour donner toute satisfaction au marché financier. Je pourrais vous reprendre le détail des règles de politique économique et des agencements institutionnels de l'euro un par un et qui vous convaincraient du bien fondé de cette proposition. Par conséquent, tout projet de transformation significative de l'euro ne pourrait avoir pour sens que de soustraire précisément la monnaie européenne à l'empire de la finance et les marchés de capitaux. Ce que voyant, la finance et les marchés de capitaux déchaînerait aussitôt une spéculation d'où résulterait l'éclatement de la zone euro et le retour forcé aux monnaies nationales. Je dis que ce retour aux monnaies nationales n'est pas, normativement parlant, une catastrophe qui nous permettrait de recouvrer de très nombreux degrés de liberté économique mais aussi politique. Et que partant... Le retour à la souveraineté nationale. Oui, absolument. Le retour à la souveraineté nationale car je ne vois pas comment on peut contester l'idée... Plus exactement, le retour à la souveraineté populaire. Car je ne vois pas comment on peut contester l'idée de souveraineté populaire d'un point de vue de gauche. Et ce n'est pas parce que le Front National ou les mouvements de droite à la droite de l'UMP ont essayé de capter et réussi semble-t-il à capter ce thème qu'il faut se laisser faire pour autant. Car de dépossession en dépossession nous finirons à poil. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté populaire ? La souveraineté populaire c'est la capacité d'une communauté politique à décider collectivement de son propre destin. C'est une idée qui nous a été léguée par les Lumières, qui nous a été léguée par la Révolution française et je refuse le stigmate du Front National et qu'on nous vole cette idée. La souveraineté populaire d'ailleurs c'est un petit peu plus que la souveraineté nationale et ce serait ça la différence qu'il faudrait marquer entre les deux. Et de même pour l'idée de nation. Si j'avais su que nous allions parler de ce thème je serais venu avec quelques munitions et en particulier avec une définition de la nationalité qui avait été donnée dans l'article 4 de la Constitution de 1793. La Constitution de Robespierre c'est une définition de la nation par la citoyenneté et c'est une définition qui est absolument admirable car la nation n'est pas une communauté si elle est une communauté finie car la souveraineté populaire ne peut s'exercer que dans le périmètre d'un territoire fini n'en déplaise au cosmopolitisme car on n'a pas vu encore l'ombre d'une communauté politique mondiale ceci n'existe qu'en fantasme. Donc si la nation lieu d'exercice de la souveraineté populaire est une communauté finie elle n'est pas pour autant une communauté close et rien n'interdit que des étrangers prennent la nationalité française définie comme citoyenneté en particulier tous les travailleurs qui sont actuellement clandestins qui payent leurs impôts leurs cotisations sociales ces gens là ont droit à la nationalité française précisément parce qu'ils s'acquittent de leur devoir citoyen le plus fondamental peut-être qui est le devoir lié au consentement fiscal là où des Bernard Arnault des Jérôme Cahuzac des Depardieu et des Johnny se baladent dans le monde comme dans un self-service à passeport pour faire de l'optimisation fiscale et donc voilà ma redéfinition de la nation française et celle-là elle ne va pas plaire au Front National Bernard Arnault pas français Johnny pas français Cahuzac pas français mais tous les travailleurs clandestins qui aspirent eux à payer des impôts sont français de plein droit mais faudrait que vous fassiez de la politique Frédéric Lordon Ah non ça j'en ai aucune intention je serais une calamité donc je me contente de faire ce que je sais faire dans le petit segment de la division du travail qui est le mien et je m'y trouve très bien comme ça Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo